Auparavant dans ma vie, j'ai fait différentes choses, je n'aurais pas dû faire, mais ça on s'en rend compte plus tard, mais je pense qu'on a tous vécu ça. Il y avait dans ma vie une date précise qui était la date de ma mort. Vous savez que Dieu sait tout. Amen. Il y a quelque chose qu'il ne sait pas. Dieu connaît la date de votre mort. Amen. Et le diable il sait certaines choses, il y a certaines choses qu'il ne sait pas. Mais il y a certaines choses que le diable sait que nous ne savons pas. D'accord ? Mais il ne peut savoir que ce que Dieu lui permet de savoir. Il n'a pas la pleine connaissance. Il n'a pas vu venir Jésus, il n'a pas vu venir ce qu'il faisait, sinon il ne l'aurait pas crucifié. D'accord ? Donc, le diable sait certaines choses, c'est pour ça d'ailleurs que des voyants peuvent dire des vérités. Il n'y a pas que des charlatans, vous savez. Ils peuvent, quand vous allez voir en voyant, ils vont vous dire, voilà, vous faites ça, vous êtes né à telle année, votre femme s'appelle comme ceci, dans trois semaines il va vous arriver quelque chose et ça arrive. Ce sont des esprits, des démons qui lui révèlent. Mais le diable il est corrompu, il va mélanger des vérités avec de mensonges. Amen. Il n'y a aucune, il est dit, dans le diable il n'y a aucune bonne parole. Amen. Il n'y a que mensonge. Et je dis ça parce que, par rapport à ma destinée, ce que j'appelle ma destinée adamique, bon, non seulement par rapport à moi ce que j'avais fait, mais aussi par rapport à mes ancêtres, parce que vous savez qu'il y a des conséquences générationnelles dans la Bible, jusqu'à quatre générations pour les péchés, jusqu'à mille, amen, pour les bénédictions. Vous savez ça ? Et il y a des maladies générationnelles, on est d'accord ? Avant la médecine ne le savait pas, la science ne le savait pas, maintenant ils le savent. Il y a aussi des humeurs générationnelles, avant même à la psychologie, la psychiatrie ne le savait pas, maintenant ils le savent. Il y a même maintenant des thérapies générationnelles. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, quelqu'un qui est colérique, et aussi ses parents sont colériques, ils vont aller rechercher dans les ancêtres, où est-ce que ça a commencé ? Et ils vont dire, ah bon, ma grand-mère, bon, son mari l'a trompé, donc elle était colérique, elle a passé cette colère à cette personne. Donc, nous savons qu'il y a des conséquences physiologiques, oui, amen, psychologiques, quand je dis psychologiques, c'est la psyché, c'est l'âme, c'est les pensées, les émotions, on peut hériter d'humeur, oui, et nous savons, nous, qui sommes spirituels, qu'il y a aussi des conséquences spirituelles, amen. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y avait une date de ma mort, alors peut-être que vous, vous ne connaissez pas la date de votre mort, vous la connaissez qui, non, bon. Alors, moi je l'ai connu parce que l'Esprit de Dieu me l'a révélé. Eh oui. C'était en septembre 1977. Et il m'a dit que la date de ma mort serait en mars 1978, donc six mois plus tard. Et il m'a montré une vision, quand j'allais mourir, comment j'allais mourir, de la manière dont j'allais mourir. J'étais pas chrétien, mais quand l'Esprit de Dieu vous dit quelque chose, chrétien ou pas, vous savez qu'il ne faut pas rigoler avec, quoi. Quand il y a quelqu'un qui a l'autorité, on sent qu'il y a l'autorité, il ne faut pas rigoler. Amen. Bon, vous me direz, je suis toujours là, donc je ne suis pas mort. Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Dieu s'est trompé ? Non. Ah. Non, il a crié à Dieu. C'est-à-dire que les malédictions, Dieu les transforme en bénédictions. Amen. 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 Jésus-Christ, sur la croix, a été frappé de nos malédictions. Vous savez qu'il a dit qu'il était maudit à notre place, dans Galate. Vous savez ça ? Donc, non seulement il a été frappé de toutes vos maladies, Amen, mais de toutes vos malédictions. Amen. Malédictions générationnelles, et malédictions évidemment de vos propres péchés. Amen. Il a pris toutes les conséquences, ce qui fait que nous n'avons plus à vivre les conséquences que nous aurions dû vivre. Vous êtes d'accord ? Amen. Et donc, cette date de mars 78, il l'a transformée. Amen. Et là, je suis encore là. Bon, là, cette fois, je ne sais pas jusqu'à combien de temps j'ai, justement, mais je tente de faire de mon mieux avant de partir, pour la bonne fois, cette fois. Amen. Car on ne sait pas combien de temps Dieu nous prête vie. Comment dire ? Il nous prête vie. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Amen. Et c'est biblique parce que dans la Bible, il est dit que Dieu rajoute des jours à notre vie. Amen. Parce qu'il l'est dit ou pas dans la Bible ? Donc, c'est une vérité que moi-même, j'ai vécue. Pourquoi est-ce que Dieu me l'a révélé ? Parce que, pour la première fois de ma vie, en septembre 77, j'ai entendu l'Évangile. Je ne savais pas qui était Jésus. Je ne connaissais pas. Je ne savais pas que Jésus était mort sur la croix. Je ne savais pas que son sang avait coulé. Je ne savais pas que... Je ne savais rien. Bon, j'étais né d'une famille catholique. Donc, oui, je voyais les crucifixes dans les églises. Je voyais leur... Mais, malgré tout ça, c'est comme on peut dire de la poudre aux yeux. Malgré toute cette apparence, la vérité n'est pas... On ne connaît pas la vérité. Vous êtes d'accord ? Et moi, j'ai entendu parler de Jésus pour la première fois, en septembre 77, et quand l'Esprit de Dieu m'a montré que je devais venir à Jésus pour être sauvé, j'ai dit non, ça ne m'intéressait pas. Parce que j'étais rempli de démons. Et les démons en moi m'avaient mis la haine envers Jésus. Alors, je ne connaissais pas Jésus. Il m'avait mis la haine de la Bible. Alors que j'avais... Bon, je ne lis pas beaucoup. J'ai eu des problèmes de dyslexie quand j'étais enfant. Donc, je ne lisais pas. Je n'aimais pas lire, etc. Le seul livre que j'ai lu, c'est la Bible. C'est déjà pas mal, non ? Mais... Le diable me disait, vas-y, lis le Coran. Vas-y, lis la Bhagavad Gita. Lis tout ce que tu veux. Mais la Bible, il ne faut pas toucher. Il m'avait donné une haine. Je voyais qu'à un livre, j'avais envie de vomir. C'est le seul livre que je n'avais pas essayé de prendre. Et il m'avait mis, évidemment, la haine des chrétiens. C'était pour me préserver, pour essayer que je ne m'approche pas de Jésus. Amen. Parce que si vous vous approchez de vrais chrétiens, si quelqu'un s'approche d'un vrai chrétien, il va s'approcher de Jésus, il va s'approcher de la vérité. Il peut être sauvé et le diable ne veut pas. Amen. Si une personne s'approche de la parole de Dieu, il va s'approcher de la vérité et il peut être sauvé. Amen. Donc l'Esprit de Dieu m'a montré que je devais passer par Jésus. Mais moi j'ai dit non. J'ai dit je hais ce Jésus, je ne veux pas ce Jésus. Je vais expliquer pourquoi aussi. Et Dieu a dû me montrer que j'avais intérêt à accepter Jésus. Sinon voilà quelle serait ma destinée. Et il m'a montré comment j'allais mourir six mois plus tard. Donc, ce n'est pas que Dieu m'a mis un couteau sous la gorge et tu dis maintenant tu prends Jésus ou je te tue dans six mois. Ce n'est pas ça. Dieu ne fait pas du chantage. Amen. Amen. Mais il fait de son mieux, il fait tout ce qu'il peut pour amener les gens à Christ pour être sauvés. Et il est dit personne ne peut venir à Jésus s'il n'est pas attiré par le Père. Amen. Et personne ne peut connaître le Père s'il n'est pas révélé par le Fils. Vous connaissez tous. J'attends à ne pas me tromper. S'il n'est pas révélé par le Père Alléluia. Donc moi j'étais, j'avais des arrière-grands-parents qui étaient des francs-maçons parce qu'ils étaient des commerçants. Et ils avaient fait, ils avaient jeté un sort de malédiction sur trois générations pour pouvoir, ben, acquérir je ne sais pas si exactement pour eux si c'était l'argent ou la gloire ou la puissance mais peut-être les trois, je ne sais plus. Et, surtout au niveau des femmes de mon arrière-grand-mère elle tirait les cartes. Elle avait la capacité de tirer les cartes. Sa fille, donc ma grand-mère aussi elle tirait les cartes mais elle n'avait pas les vraies révélations. elle tirait des cartes en connaissant la valeur d'une carte ça veut dire que tu pars en voyage cette carte veut dire que tu vas recevoir de l'argent, etc. Ma mère n'a pas touché à ça parce que quand elle avait 18 ans elle était dans une fête foraine vous dites ça comme ça ici ? Oui. Donc elle a fait un tour de roue je ne sais pas quoi elle a fait un tour ceci puis elle avait une petite caravane avec une voyante elle a dit, tiens, c'est exotique avec une boule de cristal puis elle a dit, c'est rigolo et la voyante lui a dit vous allez mourir à 35 ans et donc ça, ça lui a fait peur elle a eu une peur dans sa vie à partir de l'âge de 18 ans et donc elle s'est dit moi tout ce qui est occulte tout ce qui est ésotérique je n'y touche pas et donc elle a eu peur moi elle m'a dit ça quand elle avait 35 ans elle ne savait pas qu'il dire parce qu'elle pensait qu'elle avait peur qu'on se fise elle elle m'a dit pendant elle m'a dit deux fois à l'âge de 35 ans elle a dit j'ai peur parce que voici ce qui m'est arrivé j'ai peur de mourir mais enfin, 36 ans son anniversaire est arrivé et elle était soulagée mais un mois ou deux après elle est décédée le diable connaissait le jour de sa mort je pense aussi que sa mort aurait pu être transformée si elle aurait entendu parler de Jésus mais personne ne lui a parlé de Jésus personne ne lui a dit que Jésus pouvait changer sa destinée donc elle est restée dans sa destinée c'est pour ça que je sais que quand Dieu dit quelque chose et ça se passe et je suis content d'être ici parce que Dieu a su me faire me sauver malgré moi c'est moi c'est un un terme que j'utilise souvent parce qu'il y a des personnes qui se disent moi je me suis converti j'étais heureux de me convertir j'ai appris Jésus était mort sur la croix j'étais tellement heureux non, moi non j'ai accepté le pacte avec Dieu pour sauver ma peau vous comprenez ? donc Dieu a réussi à me sauver malgré moi Amen tous les moyens sont bons l'important c'est d'être sauvé Amen Dieu ne manipule pas pour détruire Amen il manipule pour pour sauver pour construire Amen le diable il manipule pour détruire pour tuer et pour voler Amen c'est possible d'avoir un verre d'eau pas trop froid ? Merci donc je demanderai d'attention s'il vous plaît merci beaucoup bon après comme ma mère est décédée mon père il est parti en Asie et j'étais mis dans un foyer pour adolescents mais c'était des gens qui n'étaient pas c'était pas un foyer pour enfants de coeur c'était des blousons noirs vous savez des trafiquants des choses comme ça donc on m'a vite mis le pied à l'étrier je me suis mis à prendre de la drogue à vendre à faire du trafic de drogue bon ils m'ont appris comment on veut voilà les voitures à faire des cases dans les magasins les petites choses comme ça la petite délinquance j'ai été arrêté par la police j'étais c'était mes ennemis j'étais fâché contre la société et j'étais dans l'autodestruction parce que je me disais il n'y a pas de place pour moi dans la société la société me rejette je rejette la société et la le symbole de l'autorité de la société c'est la police donc je haïssais la police oui c'est comme s'il y avait un inspecteur il m'a fait une déclaration de guerre une fois il m'a il m'a il m'a attrapé quand on faisait un casse de nuit comme ça dans un magasin et il n'a pas réussi à trouver assez de preuves il m'a ramené au foyer et en partant il m'a dit toi je ne t'ai pas eu cette fois mais je t'aurais je te jetais à l'oeil et pour moi c'était comme une déclaration de guerre et donc c'était comme on essayait de ne pas se faire attraper mais je voyais que toutes les personnes qui faisaient quelque chose d'illégal un jour ou l'autre ils se faisaient choper ils se retrouvaient en prison j'ai vu personne il y a soit un témoin il y a une empreinte digitale il y a quelque chose il y a une trace et ils se font attraper vous voyez donc j'étais très prudent dans le foyer une fois on s'ennuyait et en disant qu'est-ce qu'on peut faire j'ai vu un jeu de cartes normal vous savez 52 cartes et je me suis dit je vais leur faire croire quelque chose j'ai pensé à ma grand-mère qui tirait les cartes je lui ai dit je vais faire croire que je suis un cartomancien un voyant je vais faire comme ma grand-mère je vais tirer n'importe quelle carte je vais dire tu vas partir en voyage tu vas recevoir de l'argent mais la chose est quand j'ai retourné la carte j'ai vraiment eu un vrai ça s'appelle un flash j'ai eu une vision tout d'un coup j'ai dit à cette personne ah t'as trois soeurs t'as ceci je lui ai parlé de c'était un esprit de divination en fait c'était pas de la voyance elle était comme ça alors moi j'étais encore plus surprise qu'elle j'ai dit qu'est-ce que c'est que cette histoire je ne comprenais pas je ne comprenais pas les principes je me suis dit mais comment est-ce possible qu'est-ce que c'est que cette affaire mais j'ai pris le crédit pour moi un peu comme ça je dis ouais je suis je sais mais je ne savais pas pourquoi j'avais ça et j'en ai tiré profit parce qu'après les personnes venaient me demander de l'aide et ils m'apportaient des gens ils avaient des problèmes dans la vie donc les voilà les personnes entre 15 et 20 ans ils venaient me poser des questions qu'est-ce que je dois faire dans ma vie est-ce qu'il faut que je prenne et moi je leur répondais mais en fait quand ils me parlaient je ne les écoutais même pas et quand ils me disaient bon alors qu'est-ce que tu en penses je me mettais à parler je ne m'écoutais même pas parler je ne savais pas ce que je lui disais en fait c'était des démons qui parlaient au travers de moi et après ces personnes ils me disaient mais waouh tu es sage tu sais tellement de choses à ton âge et moi je prenais le crédit je prenais la gloire donc j'étais content mais je ne comprenais pas et je ne voyais pas de mal au contraire les gens ils m'élevaient voilà donc moi je ne voyais pas de problème et j'étais fasciné par ça et j'ai commencé à me dire mais tiens est-ce que dans le domaine spirituel il existe encore des choses qu'on peut faire parce que moi je ne connaissais pas je vous dis je ne lisais pas à l'époque bon il y avait beaucoup moins de connaissances que maintenant il n'y avait pas d'internet bon et j'ai entendu parler de moines tibétains qui avaient différents pouvoirs comme la télépathie etc et d'avoir l'ouverture du troisième oeil c'est-à-dire de pouvoir voir le monde spirituel environnant les esprits qui vivaient et puis l'esprit des gens ah oui il faut fermer les téléphones en fait moi je vais fermer le mien parce que mettez sous parce que je vous garantis que ça va sonner au mauvais moment mettez sous silence s'il y a quelque chose d'important et donc je me suis dit bon moi je n'y croyais pas que c'était possible parce que je me suis dit il n'y a pas de monde spirituel environnant sinon on verrait mais j'ai dit j'ai parlé à cet esprit qui me je ne me rendais pas compte que je parlais mais en fait je communiais avec un esprit et je lui disais si je peux avoir ça j'aimerais avoir cette capacité mais je voyais que il disait que j'avais vu un livre où il parlait que les moines tibétains il y en a il fallait qu'ils vivent 7 ans dans une cave dans une grotte pour avoir cette capacité je me suis dit je ne vais pas passer 7 ans dans une grotte mais j'ai dit si je peux l'avoir je veux l'avoir et je l'ai eu immédiatement et ça m'a un peu enorgueilli en me disant il y en a qui doivent vraiment souffrir longtemps et donc moi j'ai des pouvoirs particuliers et j'ai commencé à avoir des esprits autour je voyais l'esprit des gens qui s'appelle Laura A-U-R-A c'est l'esprit des personnes et je voyais des personnes par exemple dans l'hindouisme dans l'orientalisme qui se croyaient très sages spirituellement mais en fait ils avaient un esprit très sombre très terne sans vie et je me suis dit est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses comme ça j'étais vraiment enthousiasmé parce que je ne voyais qu'un des bons côtés à ça et un jour un démon il est venu directement me parler me dire puisque je n'avais pas de possibilité de savoir que ça existait il m'a dit si tu veux je peux te donner un pouvoir de magie noire que tu peux agir à distance sur les personnes tu peux même tuer les personnes à distance sans les toucher et il était obligé de venir parce que bon maintenant les gens ils peuvent aller sur internet ils voient que ça existe la plupart des gens savent mais à l'époque si on ne sait pas on ne sait pas et alors peut-être que je ne sais pas vous vous êtes moral et vous auriez dit non c'est horrible mais moi j'ai dit oui super parce que je ne voyais pas le mauvais côté des choses je voyais le côté de puissance spirituelle je me suis dit moi je suis frustré parce que je ne suis rien dans la société je ne sais rien faire de mes mains je n'ai pas appris de métier puis là j'ai quelque chose je suis bon on rentre là où ce qu'on sait faire non ? ce qu'on ne sait pas faire on laisse tomber puis là où on est bon on y va alors j'ai dit ah bah oui en plus je n'y croyais pas il faut que j'y voie de mes yeux si je ne vois pas je n'y crois pas alors il m'a expliqué comment faire et donc j'ai pensé à quelqu'un que je connaissais et j'ai jeté un sort c'était un jour comme ça une heure d'après-midi deux jours après quelqu'un il me dit tu ne sais pas qui c'est qui est mort il y a deux jours alors je dis oui alors il m'a dit en effet c'était cette personne j'ai demandé à quelle heure c'était dans les journaux et il est décédé à l'heure où j'ai jeté le sort donc moi j'étais choqué mais j'étais j'étais heureux de savoir que ça fonctionnait parce que j'étais aveuglé par la puissance spirituelle vous comprenez et en fait le diable m'utilisait comme un instrument pour accomplir sa sale besoin Amen ce qu'il faut comprendre c'est que parce qu'il y a des personnes après ils m'ont dit oui mais alors est-ce qu'un sorcier il peut tuer qui le veut à votre avis oui sorcier est protégé avec cet esprit voilà si on est sous la protection du sang de Jésus Christ ils ne peuvent rien faire Amen le diable est soumis aux lois de Dieu Amen la parole de Dieu vous pouvez lire ça dans le livre des nombres 23-24 il est dit que nul ne peut maudire celui qui est béni de Dieu Amen il y avait un homme il a cherché quelqu'un qui était connu pour maudire et lui il n'a pas pu il n'a pas maudit il a béni parce que l'esprit de Dieu lui en a empêché l'esprit de Dieu est tombé sur lui et lui a commandé de bénir Amen nul ne peut maudire celui qui est béni de Dieu Amen maintenant il ne faut pas aller provoquer le diable en disant tu ne peux rien me faire essaye toujours il ne faut pas on ne se moque pas Amen de Dieu et donc j'étais j'étais content j'ai encore fait voilà différentes expériences comme ça j'ai eu quelqu'un il est mort devant moi et je l'ai regardé il s'est saigné il s'est saigné à mort comment on dit il s'est vidé son sang devant moi et sans l'avoir touché peut-être vous vous auriez dit c'est horrible mais moi j'étais j'étais content de voir la puissance malgré que je ne comprenais pas et d'autre part il ne faut pas oublier que je savais je me suis dit je savais que le mal qu'on pouvait faire sur cette terre est traçable comme j'ai dit on va faire quelque chose on va trouver une empreinte on va trouver une trace il va y avoir un témoin mais là c'est dans les lieux spirituels qui c'est qui va pouvoir trouver quelque chose vous comprenez ce que je veux dire mais avec le diable il n'y a pas de il n'y a pas de cadeau il ne fait pas de cadeau ça ressemble à un cadeau un cadeau c'est quoi ? un cadeau c'est quelque chose de gratuite qu'on donne c'est un don puis après tu en fais ce que tu en veux si je fais un cadeau à toi bon ici en Occident on ne le fait pas trop parce que je serais vexé mais normalement s'il ne te plaît pas tu peux te donner à quelqu'un d'autre en Asie ça se fait je te donne un cadeau tu peux même si je le vois devant moi de le donner à quelqu'un d'autre c'est plus mien je l'ai donné bon ici on le garde parce que l'autre va être vexé mais le diable il ne fait pas de cadeau ça ressemble à un cadeau mais c'est un cadeau empoisonné les liens ils sont toujours là il te donne on dirait qu'il le lâche mais il a le bras long et il suit le cadeau et au moment à un moment donné ça tombe parce que un cadeau en effet comme tu as dit c'est un don un don c'est gratuit avec le diable rien n'est gratuit s'il te prête un euro tu vas devoir lui rembourser un million d'euros oui il n'y a rien de gratuit avec le diable et on doit tout se paye c'est pour ça que Jésus Christ a dû payer Amen il a dû payer Dieu aurait pu dire je suis Dieu qui c'est qui va me dire non il va dire je supprime la dette oui qui c'est qui va dire à Dieu non non je suis supérieur à toi je suis supérieur à tes lois tu n'as pas le droit Dieu c'est Dieu Amen mais Dieu ne peut pas renier sa nature Amen Dieu est juste Amen Dieu n'est pas au dessus de sa loi n'est pas au dessus de sa parole vu qu'il est sa parole il est sa loi Amen sinon Jésus Christ n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix Amen mais il a dû payer le prix du péché le prix du péché oui dans Genèse et dit si tu pêches donc si tu désobéis donc si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu mourras hein alors bon dans le second souvent c'est tu mourras certainement en fait c'est mourra mourra en hébreu c'est à dire bon ça sera la double sentence physiquement spirituellement psychiquement tu meurs c'est comme aux Etats-Unis on peut aller avoir une condamnation de 500 ans en prison on ne s'en sort plus et Jésus Christ a été frappé à notre place Amen donc la justice de Dieu a été accomplie la colère Jésus a été frappé de la colère de Dieu Amen la colère de Dieu est tombée sur Jésus la colère que Jésus avait envers vous envers l'humanité envers vos ancêtres il fallait qu'elle sorte cette colère oui et cette colère elle est tombée sur Jésus Christ et elle était frappée Amen Jésus Christ n'a pas seulement été crucifié et n'a pas seulement souffert la crucifixion comme des milliers ou des millions je ne sais pas de personnes durant l'histoire qui est déjà apparemment une torture assez grande mais en plus il était frappé de toute notre malédiction de toute notre maladie il était frappé de toute la colère de Dieu et il était frappé de tous les tourments alors qu'il n'avait rien fait Amen au point qu'il a dit père pourquoi tu m'as abandonné de toute éternité il savait qu'un jour il fallait venir il est né en tant qu'enfant il savait qu'il allait aller sur la croix il monte sur la croix il sait ce qu'il fait pourquoi est-ce que six heures plus tard il dit Dieu pourquoi m'as-tu abandonné il était dans un état tel parce que Jésus sur la croix de Golgotha c'était pas comme Jésus dans les films des années 60 une petite goutte de sang là et puis aïe aïe il était dans un état de meurtrissures physiques et psychiques il était frappé de tous les tourments de toutes les maladies psychiatriques oui amen pour que nous puissions être sauvés amen donc il faut bien se rendre compte le prix que Jésus Christ a payé il ne faut pas amoindrir le prix que Jésus Christ a payé en disant ah oui oui les morts sur la croix alléluia c'est pas quelque chose de facile qu'il a fait amen alléluia donc alors que j'étais content et je me suis dit bon je vais continuer comme ça je vais encore continuer sur cette voie ce démon qui m'avait donné cette capacité est entré en moi il m'a possédé et j'étais possédé de corps d'âme et d'esprit je ne pouvais plus faire ce que je voulais et j'étais très angoissé et je savais qu'il allait il voulait me tuer il voulait me tuer ce jour là et moi je n'avais plus de puissance sur moi même donc je me suis dit ça y est il va me jeter devant un camion ou il va me jeter en bas d'un pont et c'est pas un tendre et je me suis dit de toute façon je ne peux rien faire je vais mourir aujourd'hui mais j'ai peur de souffrir parce qu'il ne va pas il ne va pas regarder il ne fait pas dans la dentelle les démons n'ont pas de compassion n'attendez pas la compassion de la part d'un démon ou de la part du diable ne faites pas un pacte ne dites pas je te laisse tranquille laisse moi tranquille le diable ne respecte aucune loi d'accord il est sans compassion n'attendez pas la compassion n'ayez pas de compassion des démons ou du diable même s'ils jouent la comédie des fois avec certains démons d'accord et donc j'ai dit à ce démon je savais que bon c'était le jour c'était la fin j'ai dit bon ok d'accord j'ai compris maintenant un peu tard mais c'est trop tard je vais voilà je vais mourir c'est le prix qu'il faut que je paie alors laisse moi au moins m'occuper de moi même parce que là je vais mourir j'ai trouvé un moyen de mourir en douceur sans souffrance et j'ai dit alors laisse moi tranquille sors de moi arrête de me tourmenter et je te promets ce soir avant minuit c'est réglé et il est parti parce qu'il savait que je n'allais pas changer d'avis il n'y a rien qu'il allait me faire changer d'avis d'ailleurs je n'ai pas changé d'avis parce que sinon je savais que ça serait encore pire donc il est parti il s'est dit c'est bon Alan Rich c'est fait il croit dessus on a gagné donc j'ai trouvé des médicaments pour des somnifères j'ai pris 30 somnifères c'est les somnifères on le met à prendre une fois par mois donc j'ai pris à minuit j'ai pris je me suis dit bon ben finalement j'ai je suis passé par ici ici bas j'ai vécu un peu il n'y a rien de bon je suis content de mourir parce que je pensais que la mort c'était la fin de la vie en fait tout bêtement c'est à dire que comme je m'endors et que je perds conscience ben là j'allais m'endormir perdre conscience mais j'allais jamais pu me réveiller donc ça allait être la fin de mes souffrances et ici bas j'avais que des souffrances donc finalement j'étais content j'étais vraiment en paix j'étais c'était un beau jour pour moi j'écoutais un disque la musique que j'aimais bien je me suis dit super j'ai pris mon truc je me suis endormi je me suis dit terminé voilà attendez je bois un verre d'eau pour suspense suspense alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait là encore aujourd'hui là qu'est-ce qui a pu se passer donc là j'étais 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 dans un foyer et je devais avoir 17 18 ans comme ça et le lendemain en fait à 17h donc 17h plus tard il y avait les éducateurs ils m'ont ils ont ils ont vu que j'étais inanimé bon ils avaient l'habitude de me voir de pas trop me voir en journée parce que je vivais la nuit mais là ils ont vu que mon corps était sans vie quoi donc ils m'ont jeté dans une voiture enfin moi je m'en souviens pas c'est après qu'ils m'ont expliqué moi j'étais pas j'étais pas là donc en fait moi depuis le moment où j'ai pris les médicaments je me réveille à un moment donné et je suis en dessus de mon corps c'est à dire c'est une expérience de mort imminente je sais pas ce que j'ai entendu parler c'est à dire c'est le processus de la mort quand on meurt on part la bible le dit bien souviens toi de ton créateur avant qu'il soit trop tard avant que ton corps retourne à la poussière d'où il est venu et que ton esprit retourne à Dieu qui l'a créé Amen et moi donc mon esprit j'étais en dehors de mon corps j'étais dans la voiture qui allait à l'hôpital j'étais à quelques mètres en dessus de la voiture et je regardais mon corps je voyais des personnes dedans qui essayaient de me secouer pour me réveiller et tout le monde et bon j'étais surpris d'être toujours en vie dans cette dimension parce que comme je l'ai dit avant je pensais que je n'étais qu'un morceau de viande et que quand j'allais mourir j'allais mourir et là j'ai vu que j'étais en fait un être spirituel éternel le corps spirituel est éternel Amen le corps physique il était corrompu par le péché Amen bon même après le péché les hommes vivaient assez longtemps jusqu'à je crois 969 ans je crois à M. Jalem à l'époque bon alors la science ils se sont moqués pendant longtemps mais vous savez que l'année passée ils ont trouvé un gène qui dit que le corps humain peut être éternel vous savez vous savez ça vous pouvez vous renseigner sur Google et ils parlent même maintenant que ça soit très très facile de faire vivre les gens 120 150 ans maintenant mais dans l'absolu le corps est dans la capacité de ne pas se dégénérer et de vivre éternellement donc ça confirme la parole de Dieu Amen mais ce corps corrompu justement que nous avons il vieillit et on va tous mourir Amen à moins d'être enlevés dans les cieux Amen c'est pour ça que ce corps devra ressusciter Amen il devra être renouvelé Amen à la résurrection il est dit donc dans l'apocalypse vous êtes d'accord que un jour à la dernière trompette tous ceux qui ont vécu les morts les petits les grands les pauvres les riches ils reviendront à la vie pour le jour du jugement Amen alors certains pour la vie éternelle Amen et les autres pour le lac de feu Amen la mort éternelle la mort éternelle mais la mort éternelle en vie et oui c'est ça la mort c'est ça voilà on n'est pas voilà il faut être personne ne peut mourir le diable ne mourra pas les démons ne mourront pas ce sont des esprits c'est éternel ils souffriront pour l'éternité tout comme les personnes qui ont refusé Jésus et pour ne pas passer votre éternité dans le lac de feu il faut que votre nom soit inscrit dans les livres de vie car il est dit ce jour là du jugement bon il y aura des livres d'ouvert avec nos oeuvres bonnes ou mauvaises vous êtes d'accord chrétien ou pas il y aura un jugement avec des récompenses ou non vous êtes d'accord mais vous pouvez avoir le meilleur des livres de vos oeuvres si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie vous allez passer l'éternité dans le lac de feu avec vos bonnes oeuvres comme on dit l'enfer est pas vu de bonnes intentions oui le Coran il dit oui il y aura ces livres il parle pas du livre de vie comme par hasard il dit il y aura deux livres un avec vos bonnes oeuvres un avec vos mauvaises et ça sera mis sur une balance et si vous avez plus de mauvaises oeuvres vous allez en enfer si vous avez plus de bonnes oeuvres vous rentrez au paradis vous voyez les catholiques aussi on peut se racheter par des bonnes oeuvres quand quelqu'un meurt on va au purgatoire on peut faire des messes avant même il paye vous savez ça se paye ça arrêtait maintenant mais il donnait une somme pour faire sortir directement même la personne du purgatoire donc c'est quand même diabolique j'espère qu'il n'y a pas de catholique ici je parle de la doctrine je parle pas des personnes je parle de la doctrine qui est une doctrine diabolique parce que le seul le seul moyen d'être sauvé c'est d'être purifié par le sang de Jésus Christ Amen et quand le pasteur au début de la réunion a dit tout le monde est sauvé j'espère que c'est le cas parce que si vous n'êtes pas sûr mettez-vous en ordre maintenant mettez-vous en ordre ce soir avant de partir Amen je ne vais pas vous faire le coup parce que si vous sortez il y a peut-être un camion qui va vous écraser je pourrais mais c'est un peu léger ça peut se passer mais je ne sais pas combien de temps combien de fois vous avez entendu l'évangile peut-être déjà depuis mille fois peut-être depuis votre enfance peut-être encore vous aurez mille fois mille fois l'occasion peut-être que jusqu'à l'âge de 92 ans vous allez l'entendre mais peut-être c'est la dernière fois que vous l'entendez et devant le tribunal de Christ vous ne pourrez pas dire mais je savais tout je connais tout Jésus dis-moi un verset je te sors de verset dis-moi je sais je connais toutes les doctrines je sais comment être sauvé non non est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie c'est-à-dire est-ce que tu as accepté Jésus Christ comme ton sauveur et Seigneur est-ce que tu t'es repenti de tes oeuvres mortes de tes péchés est-ce que tu t'en es détourné croire en Jésus et être baptisé croire c'est pas simplement croire comme je crois au père Noël ou que je crois que demain il va faire du soleil c'est pas ça en grec c'est le terme de confiance de marcher avec ce n'est pas celui qui écoute la parole qui est justifiée c'est celui qui la met en pratique comme le frère a dit donc ce n'est pas le fait de savoir comment être sauvé qui vous sauve mais c'est de faire le pas de confesser vos péchés de demander pardon à Dieu de confesser Jésus Christ comme votre sauveur et Seigneur de vous repentir c'est-à-dire vous détourner de vos péchés et d'être baptisé d'eau Amen quand dans acte 2 Pierre il a prêché il est dit après avoir entendu ce discours verset 37 les gens ils eurent le coeur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous et Pierre a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin jusqu'à Marseille non c'est pas écrit non et en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera Amen ne te trouve pas un jour devant le trône de Dieu et que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie moi je me décharge de la responsabilité des personnes qui sont ici je te dis que si ton nom n'est pas inscrit et que tu te retrouves devant le trône de Dieu la parole de Dieu dit tu seras jeté dans le lac de feu d'accord moi je te mets en garde donc ton sang n'est pas sur moi moi je serai en paix devant Dieu et tu ne pourras pas venir me dire m'accuser et dire à Jésus et ce gars je le connais il a parlé de Jésus mais il ne m'a pas dit ce que je devais faire pour être sauvé il ne m'a pas mis en garde il ne m'a pas dit les conséquences Amen donc il faut si tu n'es pas sûr ou si tu joues si tu es clochant comment on dit clochant, clochant, clochis, clochant un pied dans le monde un pied dans l'église un pied avec Jésus un pied avec les démons un pied avec l'esprit de Dieu un pied avec ta chair fais un choix comme il est dit homme irrésolu si Dieu est Dieu marche avec Dieu Amen si tu veux suivre le diable vas-y vas-y à fond mais si tu crois que tu es dans une zone grise ça n'existe pas soit tu es sauvé ou tu es perdu tu es dans le royaume de Dieu tu es dans le royaume du diable il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas un endroit ça c'est du mensonge de son propre raisonnement qui se dit oui moi je suis entre les deux en fait ça n'existe pas deux royaumes ne peuvent pas se chevaucher Amen il peut y avoir la guerre pour un territoire mais ça n'existe pas même sur la terre il n'y a pas un endroit où deux royaumes se chevauchent ils vont se battre maître après maître pour gagner ils le reperdent mais la limite on sait où elle est Amen bon j'en étais vous alors ah oui non pas encore j'étais en dessus de mon corps donc j'étais très uténé il faut que j'accélère là parce que j'étais très uténé que je sois toujours en vie et quand on est dans le domaine spirituel dans le corps spirituel on sait et on sent que la dimension dans laquelle on est est éternelle ici tout est provisoire Amen on se lève le matin le soir on va déjà dormir quelque chose est cassé on peut le réparer dans l'éternité ce qui est rien ne peut être changé c'est pour ça que ce que Dieu a dit il y a un milliard d'années sera toujours la même chose un milliard d'années il n'y a pas de temps les choses ne peuvent pas changer c'est pour ça que si Dieu la parole de Dieu a été dite elle va s'accomplir Amen et donc je me voyais partir parce qu'on ne peut pas rester on ne peut pas rester c'est comme l'enfantement l'enfant même s'il ne veut pas il va sortir à la mort on doit partir on doit quitter on doit repartir dans les lieux célestes et là je me suis détourné de mon corps j'ai dit bye bye Alan Rich et j'ai regardé devant moi et là j'avais un comité d'accueil j'avais des démons j'avais un groupe de démons je me suis dit mais d'où ils sortent et combien ils sont moi j'ai cru que j'avais discutaillé avec 2-3 démons et je vois qu'ils sont une multitude à m'attendre c'est un comité d'accueil et ils étaient contents ils étaient là ils ne m'attendaient pas pour me faire la fête mais pour me tourmenter pour me torturer et non pas pour 5 minutes pour l'éternité ça n'a pas de fin et quand vous êtes dans le monde spirituel vous avez la notion de ce qu'est l'éternité ici bas on ne se rend pas compte c'est quelque chose qui n'a pas de fin on ne comprend pas on ne se rend pas compte ça ne s'arrête jamais imaginez si vous avez le doigt coincé dans la porte et ça ne s'arrêtera jamais et là ils m'attendaient et j'ai vu leur vrai visage et j'ai vu leurs vraies intentions et ils étaient très différents de leur attitude qu'ils avaient ils n'étaient pas doux ils n'étaient pas gentils c'était des monstres je ne peux pas expliquer avec des mots humains la sensation que c'est que de se retrouver dans leurs mains dans leurs pattes et là à ce moment là j'ai dit mais je veux retourner dans mon corps je ne veux pas mourir je ne savais pas que c'était comme ça bon je ne vous demande pas si vous pensez que je suis retourné ou pas c'est le même c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là je n'ai vécu moi aussi ah bon bah voilà quelle grâce Amen donc combien de personnes ce qu'ils se moquent de Dieu et ils sont morts et à ce moment là il dit je veux retourner mais c'est fini moi j'avais encore comme un cordon ombilical j'ai vu qui était rattaché à mon corps Amen j'ai vu que tant que ce cordon n'est pas coupé je peux retourner et il est dit dans l'Ecclésiaste souviens-toi de ton créateur avant que le cordon d'argent ne soit brisé parce que quand le cordon d'argent il est brisé tu ne peux plus revenir tu peux promettre ce que tu veux tu peux payer ce que tu veux il n'y a pas de prix tu ne pourras pas revenir par la grâce de Dieu ce n'était qu'une mort une expérience de mort imminente c'est-à-dire j'étais au corps donc je suis retombé dans l'inconscient puisque mon corps était dans l'inconscient donc après je suis retombé dans le noir bon je dois passer des détails si jamais j'ai mon livre de témoignages j'ai quelques-uns et il y a sur mon site il y a une page où je donne mon témoignage dans plusieurs endroits ça peut durer entre 5 minutes et 2 heures donc si ça vous intéresse vous pouvez regarder c'est gratuit tout d'un coup j'ouvre les yeux tout est blanc il fait chaud c'est comme flou mais comme une grande lumière et je me dis mais attends je ne comprends plus rien j'ai quand même réussi à venir au paradis et je me dis je ne comprends rien je ne comprends rien du tout je suis confus et il y a un être blanc une forme humaine c'était flou qui est venu vers moi et moi j'ai dit mais où est-ce qu'on est au paradis elle me dit non je suis une infirmière vous êtes à l'hôpital psychiatrique à cause des médicaments donc j'étais flou et malgré que c'était l'hiver c'était un jour ensoleillé il y avait une grande baie vitrée il faisait et je voyais cette forme blanche elle était habillée en blanc et je voilà j'étais confus et quand elle m'a dit vous êtes à l'hôpital psychiatrique je ne sais pas si vous un jour vous endormez vous vous réveillez à l'hôpital psychiatrique peut-être que vous avez envie d'en sortir mais j'étais tellement heureux je me suis dit on m'a donné une deuxième chance on je ne sais pas qui je ne connaissais pas Dieu on m'a donné une deuxième chance il ne faut pas que je me rate cette fois parce que quand je vais mourir je ne veux pas me retrouver dans les griffes de ces démons donc je vais tout faire pour bien passer cette deuxième chance et me racheter mais je ne savais pas comment me racheter à quel prix je ne connaissais pas le sang de Jésus personne ne m'avait parlé de Jésus je n'avais jamais entendu parler de l'évangile comme mon père pratiquait l'orientalisme il m'a éduqué à l'asiatique un peu il faisait des arts martiaux il faisait du yoga de la méditation je me suis dit je vais faire de la méditation du yoga pour me purifier je me suis dit déjà il faut que j'arrête de faire du mal je vais arrêter de tuer des gens je vais faire une bonne action je vais essayer de faire du bien je vais essayer de faire que j'aille plus de bonnes oeuvres que de mauvaises vous comprenez ce que je veux dire ? je me suis dit en faisant plus de bonnes oeuvres je vais faire bouger la balance écoutez écoutez donc j'ai dit je vais arrêter de faire de la magie noire je vais essayer de faire du bien j'ai fait du yoga les démons m'ont poussé à être végétarien afin de m'affaiblir et j'étais vraiment intensif pendant plus de 6 mois je contrôlais mes pensées mes respirations tout le long de la journée toutes les nuits mais j'avais encore des manifestations démoniaques il y avait des esprits qui venaient me voir je faisais de l'écriture automatique il y avait des esprits frappeurs je faisais des déplacements astraux mais je me suis dit c'est rien c'est pas grand chose c'est pas grave et j'ai eu une révélation au bout de 6 mois que je ne pouvais pas m'approcher de Dieu que je sois la pire des personnes ou la meilleure des personnes je ne pouvais pas m'approcher de Dieu d'un millimètre je ne pouvais pas faire que Dieu m'accepte mieux et donc j'étais dépité je me suis dit mais alors à quoi ça sert de faire des efforts et j'étais dépité à ce moment là après j'étais comme j'étais majeur ils m'ont mis à la porte du foyer et ils m'ont dit bon à la fin du mois il faut que tu partes ils m'ont payé une petite chambre pendant un mois c'était l'hiver qui commençait et j'avais froid je n'avais pas de nourriture à manger je devais ramasser la nourriture par terre je mangeais vous savez les pommes qu'on donne aux vaches je mangeais un peu les comment ça s'appelle les les graines les noisettes que je trouvais par terre même si c'était pas mûr mais bon j'avais faim je me suis dit c'est pas une vie je vais mourir j'ai pas d'argent à la fin du mois je vais me retrouver dehors il y a de la neige ou de Savoie c'est pas c'est pas Marseille et je me suis dit peut-être c'est ma destinée finalement je peux pas je peux pas m'extraire de ma destinée j'ai fait des erreurs et je dois je vais devoir les payer je vais passer mon éternité dans le lac de feu dans les dans les griffes de ces démons parce que moi j'avais fait le plus que je pouvais faire à ce moment là il y a un ami avec qui je me droguais qui m'a parlé de chrétien il m'a dit viens c'est fantastique viens il y a une réunion il y a des chrétiens j'ai dit qu'est-ce qu'il y a de fantastique les chrétiens c'est nul les chrétiens c'est des chrétins c'était plus un peu que ça j'ai dit non jamais je mettrai les pieds dans une église il m'a dit c'est pas dans une église c'était un endroit un peu comme ça et oui ah oui j'ai dit non 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 jamais mais il avançait argument après argument il disait un gars il s'est bien joué la musique moi je faisais la musique donc il essayait d'argumenter moi j'ai dit non après il dit viens il s'est rempli de jolies filles j'ai dit non même ça non il me dit bon j'ai repéré deux jolies filles tu peux choisir celle que tu veux et je prendrai celle qui reste il essayait comme ça plein de de me faire rentrer là dedans bon lui il était je sais pas s'il s'est converti un jour il est mort de crise cardiaque à 42 ans mais quand je l'amenais à l'église il venait si un autre il l'amenait à la discothèque il allait à la discothèque mais il était un instrument entre les mains de Dieu pour m'amener là où je devais entendre la parole de Dieu amen là où il y avait l'esprit de Dieu parce que l'esprit de Dieu n'est pas dans les discothèques n'est pas dans la rue à moins que il y a un chrétien qui soit dans la discothèque ou dans la rue amen et donc finalement c'est comme moi je suis j'étais assez calme et je me suis énervé j'ai dit ok d'accord je viens mais fiche moi la paix avec ces histoires et j'ai pas compris c'était l'esprit de Dieu qui faisait ça parce que j'ai pas compris pourquoi j'ai dit oui et je suis arrivé là dedans et il y avait en effet de la musique il y avait beaucoup de jeunes et j'ai vu une fille qui était complètement comme sous effet de drogue et elle était là alléluia et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a pris comme je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a pris comme drogue celle-là je savais reconnaître les drogues s'il avait pris du H de la cocaïne et je me suis dit cette drogue j'ai jamais vue et je me suis dit mais ça a l'air bon comme effet et je me suis dit tiens je vais lui demander je veux savoir parce que je sais que là où je suis j'ai jamais vu ça dans cette ville ça doit être une nouvelle drogue je me suis dit je vais aller lui demander comme ça je serai le seul à vendre cette drogue donc je vais lui demander qu'est-ce que c'est cette drogue et combien ça coûte et je vais aller vendre et je vais devenir riche alors j'ai été vers elle mais elle était trop elle était oui alléluia Jésus tout ça je me suis dit bon elle est vraiment dans une phase je vais laisser la fin de la réunion qu'elle redescende peut-être qu'elle pourra aligner deux trois mots puis je vais tout faire pour essayer de me procurer les informations pour que je puisse vendre cette drogue donc la réunion aussi il parlait il parlait il parlait pas en français tout le monde parlait une langue j'ai dit c'est quoi il parle quoi il me dit ouais c'est une sorte de mélange d'hébreu et de grec t'inquiète pas je m'inquiète pas et un jeune il parlait mais je comprenais rien ce qu'il disait parce qu'il utilisait des mots que je comprenais pas des longs mots bibliques crucifixion justification donc je me suis dit c'est un jeune mais il parle comme un vieux curé donc j'écoutais pas de toute façon j'étais là par rapport à mon copain à dire je viens une fois et après tu me fiches la paix avec cette affaire donc moi je regardais ma montre je disais bon qu'est-ce qui se passe maintenant quand c'est fini on y va on y va on y va puis je devais aussi choper la fille pour la brogue mais il y a deux mots qui sortaient dans la prédication c'était le mot Jésus et le mot croix c'est comme si ça vous avait parlé Jésus la croix Jésus j'entendais ces mots ça commençait à m'énerver parce que j'entendais que ces deux mots et je me suis dit mais pourquoi il dit ça aussi souvent ça m'énervait j'arrêtais pas de dire au gars bon on y va on y va c'est bon je suis venu je t'ai promis que je suis venu maintenant on y va et on revient plus on revient plus ici et il disait attends 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 et à un moment donné j'ai regardé cet homme qui prêchait et j'ai vu son orage j'ai vu son esprit et il avait l'esprit tellement puissant tellement blanc tellement pur je n'avais jamais vu ça dans ma vie parce que tous les gens que je fréquentais comme j'ai dit c'était des esprits des orages foncés il n'y avait pas de de puissance c'était c'était sale mais lui c'était son esprit au paroxysme c'était comme lumineux et quand j'ai vu ça j'ai dit ce que lui il a je veux je veux cette puissance Amen donc à la fin de la réunion au lieu de partir j'ai été voir le gars je lui ai dit qu'est-ce que tu as ce que tu as je le veux comment est-ce que tu peux me transmettre cette puissance que tu as mais de nouveau il me parle de Jésus il me dit Jésus blablabla je dis ohlala ça va être plus difficile que prévu et j'ai dit celui-là je ne vais pas le lâcher jusqu'à qu'il me transmette son pouvoir c'est un peu comme comment il s'appelle Simon qui a dit qu'il pensait qu'il pouvait acquérir à prix d'argent le don du Saint-Esprit et donc de moi-même la semaine prochaine la semaine d'après je suis venu parce que je me suis dit bon je vais y aller en douceur je vais faire le gars qui oui bonjour mon frère tout ça et quand il va me transmettre cette puissance je pars avec ma drogue et tout ça et puis je vais devenir encore plus puissant qu'avant alors il prêche et moi j'attends j'attends c'est long j'écoute pas je m'en fous mais il y a un moment donné il prêche et il dit ceux qui veulent recevoir la puissance de Dieu avancez ici alors moi j'entends ça je cours je suis le seul qui avance je me suis dit le plus vite je reçois le plus vite je peux partir d'ici mais là le problème c'est que l'esprit de Dieu enfin je ne savais pas que c'était encore l'esprit de Dieu je ne savais pas mais j'avais l'habitude de parler avec les esprits et que les esprits me révèlent des choses donc je savais que c'était un esprit il me montre Jésus sur la croix ah je dis non pas encore non j'en veux pas il me montre que je dois passer par Jésus Christ pour être sauvé moi j'ai dit non je ne veux pas ce Jésus je ne veux pas cette croix enlève-moi ça et donne-moi la puissance ce qu'il y a derrière vous voyez j'étais dur de coeur mais Dieu a réussi il était plus malin que moi il était plus fort que moi si tu joues avec Dieu si tu fais un bras de fer qui c'est qui va gagner si tu joues un jeu avec lui qui c'est le plus malin qui c'est qui va perdre à la fin et c'est à ce moment là quand j'ai dit non non je ne veux pas de ce Jésus je ne veux pas cette croix je hais Jésus que l'esprit de Dieu on avait dit de fermer mais il n'était pas là on avait dit de fermer je vous avais dit que ça allait sonner au mauvais moment c'est à ce moment là que l'esprit de Dieu m'a montré ma disciple si tu n'acceptes pas aujourd'hui Jésus Christ voilà ce qui va t'arriver c'était en septembre 77 et il m'a dit voilà dans 6 mois en mars 78 voilà ce qui va t'arriver il m'a montré la vision comment j'allais mourir où j'allais mourir et quand l'esprit de Dieu comme je l'ai dit au début vous parle vous comprenez que c'est la vérité parce que même là j'ai essayé d'argumenter je me suis dit mais j'ai aucune intention d'aller dans cet endroit qu'est-ce que je ferais dans 6 mois dans cet endroit j'ai aucune intention de faire cela mais c'est l'esprit de Dieu et je savais que c'était la vérité Amen et moi je ne voulais pas de ce Jésus mais par-dessus tout je ne voulais pas mourir dans 6 mois et me retrouver dans les griffes de ces démons donc pour sauver ma peau j'ai capitulé Amen j'ai dit d'accord j'accepte ce Jésus pour être sauvé Amen Alléluia donc j'ai eu la grâce de comprendre qu'est-ce qui allait m'arriver si je n'étais pas sauvé mais si toi tu ne comprends pas ce qui t'arrivera si tu n'es pas sauvé c'est pas une grâce c'est une malédiction parce que tu vas prendre à la légère ne te dis pas j'ai le temps tu n'es pas maître de ton souffle ne te dis pas ça fait déjà 10 ans que je vis et tout va se passer de la même manière dans son passé les 10 dernières années ce sont la même chose ce qui va se passer les 10 années à venir parce que tu n'es pas maître de toi Amen ne repousse pas parce que ne te dis pas de toute façon maintenant je connais la vérité à n'importe quel moment je peux prendre la décision je prendrai la décision sur mon lit de mort et je vais bien profiter de la vie avant parce que déjà tu ne sais pas si tu vas mourir dans ton lit et tu ne sais pas si tu vas avoir du temps pour te repentir et même si tu aurais du temps même si tu aurais 6 mois ton coeur va s'endurcir de plus en plus jusqu'au point où ton coeur sera tellement dur que tu ne retrouveras plus le chemin de la repentance car on ne se moque pas de Dieu on ne se moque pas du don de Dieu on ne se moque pas du sacrifice de Jésus Christ le prix a payé on ne méprise pas le sacrifice de Jésus Christ sur la croix amen il est dit que Dieu se moque des moqueurs amen si toi tu te moques de Dieu lui se moque de toi comment ? on va fermer les yeux j'aimerais donner l'opportunité là tu as une occasion de venir à Jésus et de prendre ta décision si tu n'es pas sûr d'avoir pris la décision prends-la d'une manière claire définitive que ton oui soit oui que ton non soit non si tu t'es déjà donné à Dieu et consacré à Dieu mais que tu t'es éloigné rapproche-toi de Dieu il est dit approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi amen et ce soir il s'approche de toi il te tend la main tend-lui ta main viens fais un pas il en fera deux amen si tu étais consacré et tu t'es éloigné reconsacre-toi reviens à ton premier amour souviens-toi quand tu es venu l'amour et la flamme que tu avais pour Dieu cette aile éteinte cette aile amoindrie Jésus a dit je te vomirai toi qui es tiède puisses-tu être froid ou bouillant mais si tu es tiède je te vomirai de ma bouche fais le bon choix ce soir je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire parce que tu sais ce que tu dois faire tu as une conscience et ta conscience t'accuse et l'esprit de Dieu te montre depuis longtemps attends ce que tu dois faire dois-tu commencer quelque chose dois-tu arrêter quelque chose dois-tu te lier à quelque chose dois-tu te délier de quelque chose fais-le n'attends pas si tu t'es mis sous le joug de ton prochain si tu es enlacé par les paroles de ta bouche dépêche-toi et sors comme l'oiseleur qui tient l'oiseau sors tant qu'il y en est temps ce soir fais la paix avec Dieu fais ta prière devant Dieu non pas que les autres entendent c'est entre toi et Dieu tu peux chucheter si c'est plus facile pour toi mais fais pas pour que les autres on entend chacun a son propre fardeau réagis à ce que l'esprit de Dieu te dit ce soir et n'endurcis pas ton coeur aujourd'hui c'est le jour du salut amen n'endurcis pas ton coeur il y a une porte passe par cette porte si tu entends la voix de l'éternel n'endurcis pas ton coeur fais la paix avec Dieu ce soir exprime toi devant Dieu ce que tu as à dire devant Dieu reprends toi convertis toi pour que tes péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur il n'y a de salut en aucun autre que Jésus Christ car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels lesquels tu dois être par lesquels tu dois être sauvé ne néglige pas un si grand salut tu as encore l'occasion ce soir si c'est difficile ce soir parce que ton coeur est tellement éloigné que ton coeur est tellement dur demain ou dans une semaine ou dans une année ou dans dix ans ça ne sera pas plus facile ça sera de plus en plus difficile pour ceux qui le veulent vous allez répéter une prière c'est pas une prière religieuse c'est une prière pour vous aider à vous exprimer devant Dieu ne dites que ce que vous croyez et ce que vous êtes d'accord ou dites-le avec vos mots que ceux qui veulent répéter répètent mon Dieu je viens devant toi au nom de Jésus Christ merci Jésus car tu es mort pour moi je crois que tu as porté tous mes péchés tu étais frappé de la colère de Dieu tu étais maudit à ma place Jésus dit je veux me détourner du mal je veux me repentir pardonne-moi mes péchés je veux m'en détourner Jésus Christ je te confesse que mon sauveur Jésus Christ je te confesse que mon Seigneur esprit de Dieu vient en moi renouvelle-moi purifie-moi lave-moi je ne peux rien faire par moi-même j'invoque le nom de Jésus Christ sur ma vie j'invoque le sang de Jésus Christ sur ma vie priez Dieu priez Dieu c'est vous devant Dieu pas pour les autres on ne veut pas entendre votre prière c'est entre vous et Dieu il reste 5 minutes pour que tu puisses t'exprimer devant Dieu ne laisse pas passer ta chance si quelqu'un a pris regardez les yeux fermés si quelqu'un a pris la décision de suivre Jésus ou de suivre à nouveau ou de se reconvertir ou de se reconsacrer avancez-vous devant on va prier pour vous venez devant Dieu comme un pas de foi ne faites pas devant les hommes tout le monde a les yeux fermés personne ne regarde c'est un pas de foi aujourd'hui si tu entends la voix de l'Éternel n'encurcit pas ton cœur il n'y a pas de jugement la miséricorde de triomphe du jugement si quelqu'un a besoin de guérison physique qu'il s'avance car Jésus a donné l'ordre et l'autorité de prier pour les malades d'imposer les mains ils seront guéris si quelqu'un est malade avancez-vous et on va prier pour vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501